Pour vous montrer comment utiliser le Eugenius III, je vais m'aider de ce plastique que nous vous fournissons avec la machine. Ce plastique miment bien évidemment un gel. Je positionne mon gel au centre de la vitre du transilluminateur. Ainsi, votre gel sera directement centré à l'image. Votre gel étant maintenant placé sur le transilluminateur à l'intérieur de la boîte noire, vous allez pouvoir fermer la porte de celui-ci et allumer les UV en appuyant sur le bouton « On » comme je le fais maintenant. Pour voir votre gel sous la caméra, vous devez appuyer sur le bouton « Live ». Vous pouvez régler l'image en ajustant l'intensité avec la première bague de l'objectif, en réglant le zoom avec la seconde bague de l'objectif comme je le fais maintenant et en ajustant la netteté avec la troisième bague de l'objectif. Si vous souhaitez exposer pour avoir des bandes plus intenses, vous pouvez régler le temps d'exposition avec les boutons « Plus » ou « Moins » comme je le fais maintenant. L'image vous convient, vous la capturez à l'aide du bouton « Capture ». Pour imprimer cette photo, il vous suffit d'appuyer sur le bouton « Print », de confirmer que vous utilisez l'imprimante thermique placée sur la machine et vous obtenez l'image directement imprimée. Cette image peut être également sauvegardée à l'aide du bouton « Save ». Cette sauvegarde pouvant se faire soit sur une clé USB branchée sur le peror USB en façade de la machine ou si votre Eugenius 3 a été raccordé au réseau, vous pourrez enregistrer votre photo sur le réseau. Si vous souhaitez prendre une nouvelle photo, vous devez cliquer sur l'icône « Back » pour retourner au menu précédemment présenté. Enfin, pour éteindre la machine, vous devez utiliser le bouton poussoir qui a servi à démarrer l'ordinateur situé sur la partie arrière de la machine. Voilà, nous avons vu ensemble comment utiliser votre Eugenius 3. Faites-en bon usage et pour toute question, vous pouvez nous contacter aux coordonnées qui vont suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada